Musique Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une cascade avec des fleurs de cerisier au Japon. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en lin format 40x40. J'aurais très bien pu utiliser une toile en coton. Donc, j'utilise du noir, du bleu de prusse, du blanc et du rose. Je réalise un mélange avec du noir, du bleu de prusse et un petit peu de blanc. Je fais un mélange très homogène. J'utilise cette couleur et je l'applique directement sur la toile entièrement. J'utilise un doigt propre pour venir faire ma bordure. Donc, en étant droitière, je suis venue mettre mon blanc sur le côté droit de ma lame. Je vais travailler de cette manière-là. Si j'étais gauchère, j'aurais mis sur le côté gauche de ma lame et je vais travailler de cette manière-là. Je pose, j'incline, sans trop appuyer, je glisse, je soulève et je sors. J'essuie bien ma lame et je viens d'un côté à l'autre, sans interruption, le couteau pas plat, légèrement décollé, glissé. Il faut bien que j'essuie ma lame, sinon mon blanc devient trop bleu. Si je veux le blanchir plus, je peux toujours venir reposer des nuages un petit peu plus blancs, que je vais moins lisser, moins écraser. Donc, ils resteront plus blancs. Et j'harmonise de cette manière-là mon fond. Je voulais éclaircir mon ciel sur la partie haute, donc je fais plusieurs mouvements de va-et-vient pour éclaircir mon ciel. Je voulais rajouter quelques nuages un peu plus bas, donc j'en rajoute des plus blancs. Enfin, le ciel me plaît, j'arrête. Je ne cherche pas à aller trop trop loin parce que je vais perdre tous les effets que le couteau a pu rendre. Donc, mon ciel est terminé. Je viens maintenant prendre un couteau multi-angle. Et c'est ce couteau qui va me servir à faire les montagnes. En étant droitière, je le tiens comme ceci. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a plusieurs angles et un côté où il y a un angle presque droit. En étant droitière, je vais prendre l'angle presque droit à droite. Si j'étais gauchère, hop, l'angle presque droit à gauche. Je suis droitière, je maintiens comme ça. Je viens prendre la couleur sous la lame, donc par-dessous. Et je viens chercher à faire un premier pic. Je descends. Je remonte un deuxième sommet et je descends. Je charge à nouveau ma lame et je viens faire un autre pic un peu plus loin. Je descends. Je travaille vers la droite. Je descends. Je recharge et je remonte. Je reprends mon grand couteau et je viens maintenant éclairer les côtés gauches de mes cils. Donc, j'ai un angle, j'ai un sommet. Je vais venir éclairer que la moitié du sommet, c'est-à-dire le côté gauche. Le côté gauche et le côté gauche et je vais plonger un peu plus longtemps. Donc, je prends du blanc. Je cherche le milieu de mon sommet et je viens effleurer à gauche. Je viens effleurer. Je viens effleurer et je coule un peu plus loin pour montrer que cette montagne est devant les autres. Je peux prendre une couleur un peu plus claire que la couleur de base mais pas blanche pour montrer qu'il y a aussi un autre versant qui est plus dans l'ombre. J'essuie bien mon couteau à chaque fois. Je dis que la lumière vient de l'intérieur, donc là je vais effleurer à droite. Et j'effleure toujours en suivant le sens de la pente. Je suis comme ça, je suis comme ça. La couleur qui m'a servi pour faire cette ombre-là, je la remets à gauche. Ma lumière vient donc par le centre. Je viens maintenant faire une amorce pour la cascade. Je pose, je marque donc une ligne et je viens glisser du noir jusqu'en bas. Je recharge. Je peux m'aider en avançant mon tableau et en le maintenant pour ne pas qu'il tombe. Je pose et je glisse, glisse, glisse jusqu'en bas. Je n'appuie pas, je ne viens pas arracher la couleur de derrière. Je viens poser une couleur par-dessus et je glisse un peu moins. Je veux un aspect triangulaire. Je reviens. Je glisse un peu moins. Et je glisse un peu moins. J'ai une partie de mon triangle. Je viens faire la même chose de l'autre côté. J'ai un peu moins. Un peu moins. Et encore un peu moins. Donc, j'ai mon triangle. J'essuie mon couteau. C'est le secret. Je charge mon couteau de blanc. Un petit boudin bien uniforme sur toute la lame. Je pose. Et en effleurant, je coule. Je veux un effet cascade. Donc, sur le centre, je vais couler bien droit. Et maintenant, je vais couler vers l'intérieur. C'est-à-dire, je pose mon blanc. Et je viens et je fais un léger décroché. Léger décroché vers la gauche. Je fais pareil de l'autre côté. Sauf que je fais un léger décroché vers la droite. J'ai suivi mon triangle. Ça donne de la perspective. Je viens rajouter une petite surépaisseur pour donner un effet mousseux de l'eau. En sortant légèrement, c'est très épais et je n'appuie pas beaucoup. Donc là, j'ai une surcharge qui donne du volume. Je fais la même chose de l'autre côté. Je peux reprendre un petit peu de gris. Et par endroit, je peux venir faire couler quelques traits. De manière très légère. De gris foncé. Pour donner une impression de... À nouveau, de surtexture et d'ombre. Et j'harmonise le tout avec à nouveau du blanc. Quand la forme de ma cascade me plaît, je m'arrête. Je prends un petit pinceau. Je mets du Y-Spirit ou de l'essence de Thérable Thin dans du noir. Je mélange bien pour avoir une texture assez liquide. Et je viens, de manière très aérienne, former des branchages. Je mets un petit pinceau. Merci. Ces branchages, je les forme de part et d'autre de ma montagne. Merci. Petite astuce, je récupère le papier d'emballage de ma toile. Je viens en prendre un petit bout, je forme en pinçant une petite fleur de plastique, je viens la tremper dans un mélange de roses et de blancs non homogènes et je viens former tout simplement mes fleurs de cerisier. Quand mon papier est trop sale, je le jette et j'en prends un autre morceau. Je vais faire un petit bout, je vais faire un petit bout, je vais faire un petit bout. Je vais faire un petit bout, je vais faire un petit bout. Je repasse avec un petit peu de blanc pour venir rééclairer. Quelques parties de mes fleurs. Si j'ai trop mis de blanc, il suffit que je vienne remettre un petit peu de rose. Je vais faire un petit bout, je vais faire un petit bout, je vais faire un petit bout. gros, je prends un petit bout. Mon petit bout, je suis dis fin. Va ser quelques moments. Vas-you-l'oh ! je reprends mon pinceau très fin et je viens recréer quelques branches à nouveau par-dessus à certains endroits seulement à droite à droite à droite pour finir je mets un petit peu de white spirit dans du blanc et je projette des petites gouttelettes au dessus de la cascade au dessous de la cascade au dessous de la cascade et ensuite d'eau qui éclabousse donc sur ma cascade voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime vous pouvez me laisser un message et je vous répondrai avec plaisir et surtout vous pouvez vous abonner en actionnant la petite cloche vous recevrez une notification pour les prochaines vidéos je vous souhaite une belle journée je vous dis à très vite au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?